vas-y et choisir 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 vous avez choisir le film magnifique bravo anna csa vous avez choisi le film vous avez choisi le film n'est pas han escogido la película o escogió la película depende très bien y finalmente mentir mentir y magnifique ils ont monté a leurs amis et de la même façon ici les liaison es a la fin a leurs amis ellos han mentido a sus amigos n'est pas ils ont monté a leurs amis pas de question jusqu'à là n'est pas pas de question ça marche ça fonctionne très bien donc alors vous devez faire une chose pareille d'accord alors maintenant on va travailler un peu et la production écrite d'accord mais avant de passer à ça la dernière chose qu'on va regarder aujourd'hui la dernière chose deux verbes très importants d'accord deux verbes très important le verbe être et le verbe avoir d'accord au passé composé bien évidemment le verbe être et le verbe avoir n'oubliez pas les trois éléments d'accord trois éléments comme d'habitude le premier élément le pronom sujet d'accord le pronom sujet premier élément deuxième élément le verbe avoir conjugué au présent auxiliaire avoir le verbe avoir conjugué au présent et finalement le troisième élément c'est le participe du verbe en question dans ce cas là le verbe être et le participe du verbe avoir sont irregulares no siguen ninguna regla pour eux sont irregulares donc le verbe être et le verbe avoir les deux vamos a conjugué avec le verbe avoir comme auxiliaire attention d'accord comme auxiliaire les deux verbos le verbe être et le verbe avoir comme auxiliaire donc quelqu'un qui veut conjuguer le verbe avoir être pardon dans un premier temps le verbe être au passé composé je suis, tu es, il est, nous sommes attendez, attendez, au passé composé au passé composé ah ok j'ai j'ai, tu as, il a, nous sommes j'ai été qui va, été il a été, n'est-ce pas ok d'accord vous avez nous avons été, n'est-ce pas vous avez été ils ont été ok le participe du verbe être va être va être d'accord été le participe assez du verbe être c'est été et le participe assez du verbe avoir on prononce u d'accord u u exactement c'est ça donc et voilà quelqu'un de la même façon qui veut conjuguer le verbe avoir au passé composé 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 j'ai eu, n'est-ce pas j'ai eu tu as eu il a eu nous avons eu vous avez eu ils ont eu d'accord voilà comment est-ce que vous comprenez chaque partie j'ai été et j'ai eu le verbe être le verbe être le verbe avoir comment est-ce que vous comprenez Christian une question oui en este ils sont por exemple non hay la liaison que ils sont eté ils sont tété non ils sont ils sont ils sont tu ou algo así non non hay la liaison non excellent question oui ça peut fonctionner oui ils ont été très bien ah ya muy buena duda excelente pregunta vale la pena decirlo hay tres tipos de liaison hay la liaison obligatoire une liaison interdite une liaison facultative en simples en simples palabras una liaison obligatoria una liaison prohibida interdit y una liaison facultative esa es opcional dentro de esas opcionales está este caso ils ont été ils ont été les pas la t y la e al que comienza ils ont été puede ser en efecto muy buena observación je t le verbo être comment est que vous comprenez oui je 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 magnifique excellent pour la pour le je 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 oui c'est ça le detalle c'est que pour nous c'est le verbo ser ou estar d'accord donc est ou est ou est exact est ou est ou est n'est pas j'étais par exemple l'année dernière j'étais à la plage ou le le mois dernier j'étais chez ma grand mère he estado en la playa he estado en la casa de mi abuela d'accord j'ai été voilà et j'ai eu j'ai eu une belle vacance he tenido une muy bonita vacance j'ai eu une belle vacance he tenido en effet être été avoir eu y no olviden siempre los dos verbos con avec le verbo avoir comme auxiliaire d'accord le avoir comme auxiliaire le verbo tener si le verbo tener comme auxiliaire de los d'accord oui voilà pas de question jusqu'à là non ok très bien s'il n'y a pas de question je vais partager la même image sur le groupe de whatsapp et maintenant on va s'intéresser à faire une production écrite d'accord pero antes de pasar a hacer una production escrita voy a mostrarles comment vamos hacer la production escrita todos vamos a hacer una production escrita como la que vamos a ver ahora todos d'accord c'est una tarea c'est une tâche d'accord a faire pour j'imagine pendant le weekend d'accord vous pouvez m'envoyer la tâche sur un message dans whatsapp dans mon whatsapp privé sur un message privé d'accord ok très bien alors on va faire une chose pareille d'accord on va faire une chose pareille vamos a una cosa parecida a esto es simple vamos a contar un viaje d'accord voilà le titre dit je raconte mon voyage yo cuento mi viaje d'accord alors un viaje obvio que ha sido en el pasado no entonces aquí lo importante son los verbos que verbos visiter voyager passer prendre que lo que hemos de ver no lo hemos visto visiter de la misma façon nager visiter fotografier picniquer manger jouer dormir et être le verbo être entonces aquí una gran mayoría si no todos son los verbos que terminan en er y que vamos a hacer con los verbos que terminan en er on va suprimer le r on va accentuer le e después los verbos que terminan en ir on va supprimer le r simplement y va terminar en i y los verbos que terminan en re re peut ser ou peut ser t ou peut ser s c'est ça donc on va travailler ces parties là je raconte mon voyage utilise le passé composé simple n'est pas ok donc on va travailler ensemble mais vous devez faire une chose pareille d'accord on va travailler la production écrite lo trabajan así una cosa igual me lo envían a mi whatsapp lo corrigo y se los reenvío d'accord pero antes de eso vamos a completar para tener una estructura de cómo hacer el ejercicio c'est parti donc quelqu'un qui vu commencer avec les trois premiers verb jusqu Paris jusqu à Paris jusqu à Paris jusqu Paris moi vas-y vas-y merci Merci L'année dernière, j'ai visité la France, j'ai voyagé avec ma famille, nous avons passé 15 jours à Paris. Magnifique, excellent, très bien, j'ai visité, très bien. Les trois éléments, n'oubliez pas, les trois éléments toujours en... Ok, j'ai visité, en effet, j'ai visité, j'ai visité, j'ai voyagé, n'est-ce pas? Avec l'accent, et n'oubliez pas l'apostrophe, j'ai voyagé et j'ai passé. Très bien, quelqu'un d'autre qui veut continuer? Nous avons passé. Exact, pardon, nous avons passé. Ensuite... Nous avons... Pren... 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 Est-ce qu'on est régulière, non? Exact, nous avons pris... Nous avons pris... L'avion... Après, mon frère et moi, nous avons... Visité... D'ici là, Paris, ma mère... A... Nager... Dans la mer... Ah, magnifique, exact, très bien, c'est ça, excellent, bravo. Nous avons pris l'avion... Après, mon frère et moi, nous avons visité Disneyland Paris, ma mère a nager dans la mer. Y aquí está lo que les decía. Nous avons visité Disneyland. Hemos visitado Disneyland. Solo para lugares turísticos, visiter. Para un familiar o una persona, rendre visite. D'accord? Rendre visite... Es por eso que decimos rendre visite a quelqu'un. D'accord? A quelqu'un. Dar visite a alguien. Pero vamos a visitar. Un lugar turístico. Un lieu. Plus un lieu. Un lieu turistique. D'accord? Un lieu turistique. Tur... Turistique. Un lieu turistique. D'accord? Ok. On continue. Quelqu'un qui veut poursuivre. Ma sœur? Ma sœur? Jusqu'à là. Ma sœur? Gaëlle? Peut-être Noélia Jessica? Noélia? Noélia? Non. 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 Personne? Vas-y Noélia. Après, à deux heures, ma sœur a visité les musées. À Paris, j'ai photographié. J'ai photographié. J'ai photographié, oui. Eiffel. Puis, nous avons piqueniqué et mon père a mangé une crêpe au chocolat. N'est-ce pas? Magnifique. Très bien. C'est ça. Ma sœur a visité les musées à Paris et j'ai photographié, n'est-ce pas? La tour Eiffel. Puis, nous avons piqueniqué. Oui. En français, il y a un verre seulement pour piqueniquer. Hemos piqueniqué. D'accord? Nous avons piqueniqué et mon père a mangé, n'est-ce pas? A mangé une crêpe au chocolat. Magnifique. Ensuite, la dernière partie. Jusqu'à l'hôtel. Non, jusqu'à la fin. Moi? Vas-y, vas-y. Au raquette. Nous avons dormi à l'hôtel. Et pour finir, la dernière partie. Mes vacances ont été fantastiques. Exactement. Très bien. Mes vacances ont été fantastiques. C'est ça? Très bien. On était fantastiques. Nous avons dormi, n'est-ce pas? Voilà. Nous avons dormi. Vous devez faire une chose pareille. D'accord? Une chose similaire. Contant un bien. Lo que vous avez fait. D'accord? Pour le week-end. Nous avons joué au raquette. Nous avons dormi à l'hôtel. Mes vacances ont été fantastiques. Elles ont été fantastiques. D'accord? Pas de question. Jusqu'à là? Ça fonctionne? Ça marche? Oui? Non? Difficile? Facile? Facile? Facile. D'accord. Facile. D'accord. Magnifique. Donc, si c'est facile, on peut continuer. Alors, oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. De toute façon, on peut continuer. D'accord? On peut continuer. de continuer. D'ailleurs. Oui. D'accord. D'accord ? Oui, parce qu'il nous manque un peu de... Oui, exact. Oui, le verbe être. Comme ça, on va... D'accord, ça marche. Donc, au début, d'accord, au début, on a regardé qu'il y a... Alors, deux verbes comme auxiliaires, d'accord ? Oui, j'ai une question. Oui, oui. Quand vous dites donc, est-ce comme donc ? Exact, c'est ça. Comme alors ou donc. Donc, donc. Alors, c'est alors ? Alors, c'est donc, c'est igual. Ah, donc, c'est comme ça. Les deux. Alors, donc, les deux fonctionnent. Donc, c'est donc, c'est très important parce qu'on va voir les connecteurs logiques. Donc, de ahí viennent les connecteurs logiques, les connecteurs logiques, logiques. Les connecteurs logiques, que esto nos va a ayudar muchísimo en el discurso. Por ejemplo, en su discurso, pueden ayudar eso, pueden ayudar con connecteurs logiques. Puis, ensuite, tout d'abord, ¿no ? En principio, les voy a pasar, los más básicos, para que puedan, así, hacer su discurso, su discurso, su redacción, su producción escrita. Ok. A voir, facile, n'est-ce pas ? Comme ver auxiliaire, d'accord ? Jusca là. Prendre, finir, parler, finir et prendre. Ok. Alors, on va continuer, d'accord ? On va s'intéresser maintenant à regarder le verbe avec l'auxiliaire être, d'accord ? Conjugué au présent. De la même façon, il y a trois éléments, d'accord ? Trois éléments. Quels sont les éléments ? Quels sont les éléments ? Quels sont les éléments ? Ah, pardon. Quels sont les éléments ? Pardon. Oui. Le verbe être conjugué au présent. Quelqu'un. Parce que le pronom sojé, c'est je, tu, il, elle, n'est-ce pas ? Il, nous, vous, il. Le verbe être conjugué au présent. Alors, c'est là. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Magnifique. Exactement. C'est ça. Très bien. Premier élément, le pronom sojé. Deuxième élément, le verbe auxiliaire être conjugué au présent. Je suis. En effet. Tu es, il est, nous sommes, vous êtes. N'oubliez pas de faire la liaison. Et ici, il y a quelque chose de bien important. Igual, une liaison, justement, pour distinguer. D'accord. Ici, vous êtes, vous êtes, ils sont. Pardon. Son, son liaison. Aquí, sin liaison. Ils sont. D'accord. En el autre, es ils sont. Ahí está, ahí está el porqué, el cómo vamos a distinguir entre ellos tienen o ellos son. D'accord. Ils sont. Ellos tienen, con z a la fin. Z, ils sont. Ellos tienen, par exemple, ils ont un ordinateur. Ellos tienen una computadora. Ils ont un ordinateur. Mais ils sont d'architecte. D'accord. Ils sont. Sin liaison. Y es una s, sin vibración. Ils sont. Ils sont. Y el otro es, ils ont. D'accord. Como la doble s se pronuncia como una s, y aquí vemos dos s's. Entonces, es una s solo. Ils sont. Ils sont d'architecte. Ellos son arquitectos. Ou ils sont d'ingénieurs. N'est-ce pas? Mais ils ont. Ils ont une voiture. Ellos tienen un coche. Ok. Jusque là, ça marche. N'est-ce pas? Le problème sujet. Je tu, il, nous, vous. Deuxième élément. Le verbe auxiliaire. Être. Conjugé au présent. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes. Ils sont. Ils sont. Attention, d'accord. Ils sont. Sans vibration. Sin vibration. Parfait. Oui. Non. Ok. Ça t'entend? Ok. Très bien. Donc, ça marche. Entonces, que verbes vamos a conjugar con le verbo être? Quels sont les verbes? Qu'on va conjuguer avec le verbo être, comme auxiliaire. Alors, on va conjuguer les 14 verbes du mouvement avec le verbe pronomino. Et ici, c'est quelque chose de très important. On va faire l'accord, un genre et un nombre avec le sujet. On va avoir un acuerdo, un género, un numéro et un género, con le sujet. Avec le pronom sujet. Con le pronom sujet. D'accord? Mais quels sont les 14 verbes du mouvement? Et quels sont les verbes pronomino? Avant de passer à regarder les 14 verbes du mouvement, alors, vous pouvez me dire quels verbes pronomino? Alguns verbos pronomino? Antes de passer à ces 14 verbes du mouvement? De verbe pronomino, non? Verbe pronomino? Par exemple? Par exemple? Par exemple? Me? Non, eso, verbes pronominales? Exacte, oui. Ce sont les verbes pronomino, los verbes pronominales. Par exemple, par exemple, se connecter, d'accord, se connecter, connectarse, d'accord, on va continuer, s'habiller, vestirse, se baigner, se baigner, d'accord, se baigner. Se sentir, oui, se sentir, très bien, excellent, on vient de regarder, n'est-ce pas, se sentir, on continue, se promener, se promener, très bien. Hay una cosa en común que tienen todos los verbos pronominales, ¿cuál es? Il est-ce en commun, se connecter, terminan en er, pas tout à fait, sentir, ¿no? Se sentir, se promener. Il commence avec C. Exactement, Miranda, très bien. Il commence par SE, en effet, se connecter, s'habiller, n'oubliez pas, ici il y a le SE, mais parce qu'il y a le H muet, donc on va faire l'élision. S'habiller, vestirse, se baigner, baignerse, se sentir, sentirse, se promener, passerse, se... Accepter, 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 s'accepter, oui, s'accepter, s'accepter, acceptarse, oui, s'accepter, se accepter, n'est-ce pas, se accepter, mais parce qu'il y a assez de voyer ensemble, on va faire l'élision. S'accepter, 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 se promener, se sentir, sentarse, magnifique, s'assoir, 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 donc s'assoir, sentarse, callarse, se taire, se taire, callarse. Ce sont tous verbos à l'infinitivo, d'accord, mais si, comme Miranda l'a dit, il y a une chose en commun et tous vont faire se, tous vont commencer par se, d'accord. Donc, ces sont les verbos pronominales. D'accord. Par exemple, on va faire une conjugaison, d'accord, on va conjuguer le verb pronominal. D'accord. Donc, alors, par exemple, je, tu, comment vamos a conjuguer los verbos pronominales? Alguien sait quoi, là? Il, nous, vous, non? Il, n'est pas? Ok, très bien. Es muy importante esta parte, entonces, digamos, connecté. Vamos a decir, je me connecte. Je me connecte. Je me connecte à 10 de ver 30. Je me connecte à 19h30. Me conecto. D'accord. Es un verbo pronominal. La idea de estos verbos pronominales es que la acción está cayendo y siempre va a caer en la persona que lo dice. Por eso son pronominales. D'accord. Porque va a caer en la persona que lo está diciendo. Me connecte, me, 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 me visto, me baño, ¿no? Me siento, me paseo, etc. Alors, la réunion va se couper. Donc, il, qu'est-ce qu'on? Je me connecte. Je me connecte.